Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâtiradio. Bonjour à tous, on se retrouve sur le salon Interclimat pour cette nouvelle émission Construction 21 et Bâtiradio. Je suis en direct avec Jérôme Goncalves. Bonjour Jérôme. Bonjour Amandine. Vous êtes responsable commerciale chez Solaronix ECS. Exactement. Et nous allons bientôt savoir qu'est-ce que vous faites au quotidien, quelles sont les solutions que vous proposez. Mais en attendant, vous vouliez nous parler d'un premier constat, une première chose, partagée par de très nombreux acteurs du secteur du bâtiment, c'est qu'il faut le décarboner ce secteur. Absolument. La France est engagée dans une démarche avec l'Union Européenne depuis plusieurs années, peut-être maintenant une décennie, sur la décarbonation des usages de l'industrie du bâtiment. Et le bâtiment a pour mission, comme c'est le deuxième émetteur de CO2 et premier consommateur d'énergie en France, de se décarboner. Donc la décarbonation de notre économie, notre mode de vie, passe par la décarbonation du bâtiment. Bien sûr. Pour ça, le secteur énergétique a un énorme rôle à jouer, on est d'accord ? C'est un énorme challenge en fait, puisqu'il faut savoir que les deux tiers des énergies qu'on consomme dans le bâtiment, notamment pour le chauffage, est issu des énergies fossiles, notamment du gaz, dont on va devoir apprendre à se séparer. Alors quels sont les leviers ? Comment on fait ? Quels sont vos premiers constats par rapport à ça ? Le premier levier est très simple, c'est ce qu'on appelle la sobriété, ça veut dire savoir vivre sans en fait, c'est ajuster notre mode de vie comme un compte en banque énergétique en fait. On s'adapte, on adapte notre mode de vie à l'énergie ressource dont on dispose, sachant que le gaz comme le fuel et d'autres énergies fossiles sont très majoritairement importés, donc ont un impact à de multiples échelles sur les émissions de carbone du bâtiment. Alors tout ça, ça nous amène aussi à parler de ce que vous vous faites, à la solution que vous proposez, parce que c'est évidemment directement lié à ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, plus précisément, de Solaronix ECS ? Alors très bien, une fois qu'on a commencé à la sobriété, ça veut dire qu'on ajuste notre mode de vie à nos ressources énergétiques, on attaque le deuxième chantier qui est celui de l'efficacité, et dans ce cadre-là, nous on intervient en fournissant des pompes à chaleur, dont le rôle en fait est de récupérer, transférer l'énergie des eaux grises, des eaux usées dans le bâtiment, qu'on rejette habituellement aux égouts. Du coup, nous on fait le pari de pouvoir les récupérer et d'en extraire du coup la chaleur directement via des pompes à chaleur. Alors ce n'est comment cette idée ? C'est quoi un peu l'historique ? C'est une belle aventure de chercheurs de l'école des mines de Paris. Dans les années 2010, ils ont testé plusieurs prototypes, plusieurs solutions, et il en est ressorti une qui s'appelle la PAC Factor 7, qui en fait est une combinaison dans le bâtiment entre un réseau de collecte d'eau grise, séparée des eaux vannes, donc on ne récupère pas l'eau des toilettes, qu'on vient coupler à des pompes à chaleur dites OO, à haute efficacité énergétique, pour tirer le maximum de calories des eaux grises qu'on rejette habituellement aux égouts. Alors très clair, maintenant on a envie de savoir qu'est-ce que ça va devenir cette solution, comment on peut l'appliquer concrètement, quelles sont vos ambitions pour tout ça ? Alors les ambitions elles sont simples, la PAC Factor 7 s'intègre très bien dans des bâtiments qui consomment beaucoup d'eau chaude sanitaire, plus de 5 à 6 m3 par jour, tout simplement du logement collectif, ça peut être des logements sociaux, ça peut être des bâtiments de collectivité, ça peut être des internats, ça peut être des piscines, des centres aquatiques, l'hôtellerie, qui est un très très gros consommateur d'eau chaude sanitaire, plus vous avez d'étoiles dans l'hôtellerie, plus vous allez consommer de facto d'eau chaude sanitaire, également des bâtiments industriels équipés de douches, des bâtiments susceptibles de consommer aussi de l'eau dans un petit process industriel, on pense à des laveries, des conserveries, ou éventuellement des sucreries dans l'agro industriel, où on viendrait soit chauffer à 70-80 degrés l'eau, soit faire du préchauffage en amont d'une chaudière à gaz, ou d'une autre solution qui permettrait de remonter à la température à ce qu'on tait. On voit que les applications sont multiples, vous avez donc de grandes ambitions chez Solar Nix ? On fait au mieux avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on a l'ambition de se développer sur plusieurs secteurs d'activité, l'industrie commence à s'y mettre, très sérieusement, le bâtiment subit depuis 2-3 ans maintenant la crise du logement, mais bon, on espère que l'activité va reprendre, et puis après on espère effectivement de s'étendre à tout bâtiment, comme les piscines ou parfois des centres pénitenciers, on commence à intégrer nos types de solutions, et on a bon espoir effectivement de s'étendre à d'autres secteurs d'activité, et même de dépasser les frontières françaises. Et bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Jérôme d'être venu nous voir en direct du Salon Interclimat. Merci Amandine. Merci à tous. Interclimat, le Salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio.